Musique 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 Bonsoir, bienvenue à tous. On a nous, c'est avec la remise à créer qui pense que ce soit bientôt dans la salle. Donc on va commencer tranquillement la soirée. Moi je suis Benoît Cossette, c'est notre maître de cérémonie ici ce soir. Je suis avec Hélène Taillette, chercheure pour le site de Sherbrooke d'études logistiques d'images et de réunissement. Je suis également professeur à la faculté de médecine et de médecine de la santé de l'Université de Sherbrooke et pharmacien de formation sur ce filmage. J'ai un intérêt très marqué pour la présentation de ce soir. Donc, juste avant de passer la parole à nos deux présentateurs, j'ai un intérêt de faire génial du temps pour l'équipe de Sherbrooke. On va prendre un peu de temps pour parler de l'études logistiques d'études que j'ai réunies ici ce soir. Pour commencer, je voulais en profiter pour vous présenter des membres de l'équipe de Sherbrooke. Donc je vais commencer par Stéphane Chaquette qui est ici à l'arrière. Stéphane qui est le cours de la paire pour le site de Sherbrooke, autant pour le site de collègues de données que pour les entrevues téléphoniques. Vous avez également Lucie Duquette qui est ici à l'arrière. Lucie qui répond au téléphone en porte à la ligne de l'ICT de Sherbrooke. Donc vous l'avez peut-être déjà parlé au téléphone. Et Hélène Payette également qui se crache. Ah, excusez-moi. Merci Hélène. Donc Hélène, comme je vous le disais, qui est chercheur pour le STD à Sherbrooke. Et ce soir, je voulais souligner également que Hélène va nous quitter, va prendre sa retraite à la fin de cette année. Et on pourrait souligner ça ce soir. Donc Hélène, vraiment, qui est une chercheure exceptionnelle, qui a été engagée vraiment tout au long de sa carrière et qui le sera encore la semaine prochaine. Entre autres, elle va aller en Europe pour participer à un comité de l'Organisation mondiale de la santé, entre autres pour son programme de recherche en nutrition et vieillissement. Comment Hélène, comme je disais, a une carrière brillante au fil des années. Hélène connaît sur le thème de l'intuition, l'épidémiologie et du vieillissement. Et elle a d'ailleurs reçu la plus bête de l'Évain, ce qui reconnaît l'excellence en recherche non-utilisable. On vous a réclamé à l'écran de la CV, des sites communis, ce soir. Hélène a vraiment joué un rôle de premier temps dans la mise en place du site de collecte de données de Sherbrooke. Et également, dans un rôle plus global, elle était, entre autres, responsable du groupe de travail sur les habitudes de vie. Alors, on veut vraiment dire un chaleureux merci à Hélène, vraiment en soulignant son engagement au fil de toutes ses années en recherche sur le vieillissement et particulièrement pour l'étude en justement pour l'Évain sur le vieillissement. Alors, merci Hélène. Alors, il nous fait plaisir vraiment de vous accueillir ce soir à cet événement qui a été vraiment fait spécialement pour les participants de l'ECD. L'événement est diffusé en streaming, donc en direct sur Internet pour les gens qui veulent assister à travers le Canada à la présentation. L'année qui s'en vient va être une année charnière. Donc, en 2018, il va se terminer le premier suivi de l'étude non-disdisciplinaire et également va marquer le début du deuxième suivi. Alors, on peut se rappeler que le premier participant a été recruté en 2010, ce qui nous aide à apprécier le chemin qui a été parcouru. Et ceci, c'est évidemment grâce à vous tous qui contribuez par la participation à l'Évain sur. Quelques chiffres. Donc, le LCD a recruté 51 000 Canadiens et Canadiennes, dont 10 000 Québécois. 20 000 participants le font par des entrevues téléphoniques et 30 000 par des visites au site de collecte de données à travers le Canada. Les données sont déjà utilisées par des chercheurs à travers le Canada. Il y a plus de 100 projets de recherche qui ont déjà été approuvés. La liste des projets de recherche complets est disponible sur le site Internet de le LCDB. Et je pense que c'est intéressant quand même de vous en citer quelques-uns là ce soir qui montrent vraiment quelle est l'utilisation qu'il fait de ces données. Alors, voici que deux exemples. Une étude pour évaluer l'atténuation des effets négatifs sur la santé de la cessation de la conduite chez les aînés. Une étude qui va comparer la fragilité et la diminution de la mobilité entre les canadiens vieillissants qui vivent avec des maladies musculo-pusquelétiques et ceux qui vivent avec d'autres maladies chroniques. Une autre étude va évaluer l'impact de la mise en œuvre de politiques municipales favorables aux aînés. Une autre encore va évaluer la prévalence des déficits visuels, ses facteurs de risque et ses conséquences. Une autre va être sur les aides à la mobilité, quelle est leur utilisation et leur impact sur la participation sociale au Canada. Et finalement, une étude va évaluer la relation entre la mobilité et la commission chez les personnes ânées. Comme je l'ai dit, l'ensemble des projets qui a déjà été approuvé est disponible sur le site web de l'LCV si vous voulez aller trouver un peu plus de détail à ce sujet. Je vais tout de suite passer la parole à nos deux présentatrices de ce soir. J'ai le plaisir de vous présenter J'ai le plaisir de vous présenter Geneviève Ricard, qui est médecin ingénieur. et Marlotte Fortin, qui est pharmacienne. Toutes deux qui sont cliniciennes ici au CIUSSS de l'ESTECHUS et qui, vraiment, dans leur pratique bien, s'occupe de, entre autres, la médication des personnes ânées. Donc, la présentation va porter sur les particularités de l'usage des médicaments chez les aînés et plus particulièrement sur la déprescription. Comme on vous le disait, Alain Gré, les diapositives qui sont présentées sont dans votre pochet. Vous avez pu ici un stylo, parce que si vous voulez prendre les... C'est super, vous pouvez passer la parole Est-ce que le son Est-ce que c'est déjà mieux? Oui, c'est bien. Bonjour à tous. Vraiment, c'est ultra merveilleux de pouvoir, à aussi grand nombre, on est vraiment heureux de pouvoir faire cette présentation-là. C'est un sujet peu connu, mais qui nous tient vraiment à cœur. Vous allez voir un peu les raisons pour les pièces. Ça me fait appeler, dans le fond, je vais vous présenter un peu les objectifs. À la fin de la présentation, on veut aussi comprendre ce que c'est en tant que telle la déprescription. Pour comprendre la déprescription, ça vient avec le concept aussi de polypharmacie qu'on va aborder. C'est quoi les impacts, finalement, de notre vieillissement? Qu'est-ce qui fait qu'avec le temps, avec l'âge, il va y avoir des changements sur notre capacité d'éliminer, de travailler avec les médicaments? Il y a également des précautions à prendre quand on s'en va vers la déprescription. Bref, comme on le disait dans le titre, on va voir le pour qui, à qui ça s'applique, pourquoi est-ce qu'on devrait tenter de le faire et comment. Qu'est-ce qu'on a des recettes possibles? Pour remettre ça en contexte, on va voir quelques définitions d'utilisation rationnelle, qu'est-ce que c'est. Donc là, on va vous entretenir par la suite sur le pourquoi. Donc, tout ce qui est des changements physiologiques associés au vieillissement dans notre corps. Qu'est-ce qu'on métabolise moins bien les médicaments? Quoi l'effet des médicaments change avec le temps? Et par la suite, je vais revenir à la fin pour voir comment est-ce qu'on peut procéder? Et quelle aide, à le fond, vous avez besoin pour qu'on puisse en arriver à ce qu'il y aura à la fin une période de questions pour pouvoir répondre à vos interrogations. Il y aurait quelques questions à main levée si on commence d'emblée. Et donc, à main levée, juste pour vous donner une idée à ce qu'il y en avait avant de voir le titre de la présentation, qu'il y avait déjà entendu parler du terme « déprescription ». Alors, vous voyez, moi, j'ai 3 ou 80 environ sur quand même cinq quelques personnes. Vous n'êtes pas les seuls à ne pas en avoir entendu parler. Même, je vous dirais, chez les professionnels de la santé, chez la plupart des médecins, or, je vous dirais, ce n'est pas un terme qui est très, très utilisé encore, mais il y a beaucoup de recherches qui sont en train de se faire à ce niveau-là. Il y a une étude récente qui a été fait avec le collègue général de l'Université Medillac. Il y a un sondage des gens de la population générale qui étaient familiers, finalement, avec ce terme-là. Donc, quand on regarde, la majorité, quand même, des gens, près du 2 tiers des gens étaient familiers avec le concept que les médicaments pouvaient entraîner des préjudices, que les médicaments pouvaient avoir des effets secondaires. Donc, ça, c'est quand même bien connu. Par contre, quand vous regardez, bien seulement 7 % environ, des gens qui étaient professionnels au sondage, savaient ce que représentait le terme « déprescription ». Et c'est pour cette raison-là qu'on a choisi ce sujet, en se disant qu'on allait, pas le genre de pouvoir vous en prendre quelques petits… et le petit truc. Vous voyez, c'est des courbes qui sont tirées, finalement, des statistiques du Canada, mais spécifiques au Québec. Je ne tâche rien. La population est en résistance de façon constante. Les premières données sont les données actuelles, donc les données de 2016. Pour les 65 ans et plus, on voit que, selon le sexe, c'est environ 17 à 20 %. Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, on fait des projections en fonction de la mortalité, en fonction de la proportion de natalité également. Puis, on se projette en 2036. On voit que la proportion de gens qui auront plus de 65 ans dans une vingtaine d'années, va avoir un peu au-delà de 25 %. Donc, c'est quand même un phénomène qui est présent. La consommation des médicaments pour la population âgée, bien, est également aussi bien connue. C'est des données de la RALQ. Comme l'occupant le savait possiblement, la majorité des gens après 65 ans vont perdre leur régime d'assurance médicaments privés et vont devoir s'inscrire leur régime public. Donc, ça, ça représente finalement la proportion de gens qui consomment des médicaments qui sont délivrés par la RALQ. La proportion des 65 ans, bien, c'est la proportion de sexe qui est en rouge. Les autres adhérents, donc, même s'ils sont plus nombreux, bien, vont consommer moins de médicaments au total. Donc, 59 % de consommation chez les 60 ans. Malheureusement, bien, les médicaments, on le sait qu'ils sont associés à plusieurs effets secondaires et bien, il y a plusieurs conséquences associées à ces effets secondaires-là. Puis, vous voyez le nombre au Canada d'hospitalisation qui est quand même très épais et commence à augmenter progressivement avec le temps. Donc, il y a près de 25 000 à 35 000 d'hospitalisations au Canada chaque année qui sont reliées, finalement, à l'effet des médicaments, des effets secondaires et des maladies aussi. Puis, plus vous prenez les médicaments, bien, plus vous risquez d'être hospitalisé à cause de ces médicaments-là. Donc, d'où la survenue, finalement, du concept de déprescription qui est arrivé. Donc, ce que c'est la déprescription, bien, en gros, c'est d'essayer de diminuer progressivement puis essayer de retirer les médicaments qui ne sont pas essentiels, finalement, au passé. Parce qu'au fil du temps, bien, on a fini avec les années par en accumulé de plusieurs prescripteurs différents de notre médecin de famille, de celui qui nous a pris à l'hospital, du spécialiste qui nous vit pour un problème en particulier. Donc, pour qui? Bien, principalement, pour les gens qui entraînent beaucoup aux médicaments. Puis, c'est là où on va parler de polypharmacie. Donc, oui, le nombre qui est élevé, plus de 5 à 10 médicaments, selon les références. Il faut penser, bien, en tout cas, que ce n'est pas seulement les médicaments qui sont prescrits et que vous allez chercher à la pharmacie. Les médicaments que vous achetez en banque libre, les produits de santé naturelle, bien, eux aussi, ont des risques d'interaction avec les autres médicaments qui sont prescrits par votre médecin. On montre le nombre dans cette définition-là de polypharmacie, mais également le fait d'utiliser des médicaments qui sont inappropriés. Puis, on va revenir un peu là-dessus. Puis, l'autre chose, c'est que ça ne témoigne pas du fait qu'il y a parfois, malheureusement, certains patients qui, au contraire, n'auront pas des médicaments qui sont superfus, qui vont, au contraire, ne pas recevoir les médicaments qu'ils devraient pour leur assurance cardiaque, pour leur première diabète, pour leur problème de cœur. Donc, parler de médicaments potentiellement inappropriés, qui peuvent faire partie de la débilison de polypharmacie, bien, c'est quand vous avez, finalement, les risques de ces médicaments-là, les effets secondaires, qui vont dépasser, finalement, les bienfaits que vous pouvez escompter du médicament. Les effets désirables, bien, c'est synonyme d'effets secondaires. Donc, c'est tous les effets que le médicament peut avoir sur les différents organes, des nausées au sein, en allant à la confusion, en allant aux problèmes nouveaux, à être actifs. Médicaments inutiles, bien, c'est le médicament pour lequel, finalement, on n'a pas nécessairement démontré d'efficacité. Ça fait qu'on l'a donné, il y avait peut-être une raison d'être, qu'il y avait une maladie qu'on pouvait traiter, mais, finalement, on se rend compte que ça l'a bien changé, puis est-ce que ça sert à quelque chose de continuer, c'est une question dans laquelle il faut réfléchir. Puis, parfois, malheureusement, c'est très simple qu'on se retrouvait avec des médicaments pour lesquels il n'y a pas d'indication en tant que tel. On essaie, nous, de revoir quand on est venu en consultation, est-ce qu'il y a un problème de santé qui est adressé par ce médicament-là, puis on se rend compte qu'en bout de ligne, il est à peu plus, on ne sait pas trop comment, mais on est un peu pris avec, puis il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire au plan. Est-ce que les médicaments, les vaccins médicaux, sont considérés comme médicaments inutiles? Je vous dirais que non, bien, ça fait partie vraiment d'une autre tranche. La question était par rapport aux vaccins, est-ce qu'on les rentrait dans les médicaments en tant que tel? Pas nécessairement. Il y a quand même beaucoup de vaccins qui sont bien médiqués. Puis l'utilisation rationnelle, bien, c'est de se dire, oui, je vous parle, il ne faut pas prendre trop de médicaments, il faut prendre les bons médicaments, mais je ne dis pas à tout prix qu'il faut enlever tous les médicaments puis qu'il n'y a personne d'un plan de prendre. Au contraire, il y a des médicaments qui sont bien médiqués, qui sont bien colérés, et là, ils méritent d'être continuement concrétés aux médicaments qui ont besoin. Donc, on va revoir autour de ça que, malheureusement, la poêle pharmacie, le fait de prendre plusieurs médicaments ou des médicaments inappropriés ou qui ont eu d'efficacité, bien, ça augmente plusieurs risques. On parlait des effets secondaires, des médicaments, des interactions. Puis la non-adhésion, c'est le fait de prendre régulièrement les médicaments, d'être confiant, de ne pas en oublier ou de ne pas dire, « Ah, bien, j'en ai pas besoin, je vais les laisser pour vous. » Puis tout ça entraîne plusieurs symptômes. Le projet d'appréciation ne vient pas, mais c'est des symptômes qui, malheureusement, sont peu rapportés comme des vies de médecins et de pharmaciens. On va souvent lancer les vies-là comme symptômes, comme effets secondaires, nausées, pertes de poids, étourdissements, mais rarement, ça va être équilibré que le patient perd de l'autonomie, le patient a des troubles cognitifs, ou que le patient va se chanter. Donc, c'est en partie pour cette raison-là que c'est moins bien identifié, je dirais, dans la population professionnelle, médicaux et pharmaciens. Puis tout ça, bien, on l'a vu, il y a un de plus d'hospitalisations, donc malheureusement aussi parfois plus d'hospitalité associée. Donc, je vais laisser la place à Marie-Claude qui va vous expliquer un peu le pourquoi est-ce que tous ces effets-là, finalement, arrivent, puis qu'est-ce qui se passe dans notre corps avec les vies-là. Donc, on va passer à la partie un petit peu plus ardue de la présentation. Je vais essayer d'essayer de vous donner des petits cours de pharmacologie pour comprendre pourquoi on vous parle de l'hospitalisation ce soir. En fait, en pharmacologie, il y a deux principes de base que je voulais aborder avec vous. Ça va vous permettre de comprendre un peu plus le potentiel des médicaments de causer entre autres des effets secondaires. Je serai à partir de là. Le premier concept, c'est le concept de pharmacodynamique qui pourrait être résumé entre ce que le médicament fait à notre corps dans notre corps. On pourrait dire que c'est l'effet attendu, l'effet thérapeutique du médicament. C'est la raison pour laquelle on va prendre le médicament. On appelle ça la pharmacodynamique. Plus précisément, au niveau pharmacologique, très précis au niveau des cellules, on prépare une analogie avec une clé et une cellule. Donc, le médicament étant la clé et le récepteur étant la cellule. Dans nos cellules, on a des petits récepteurs qui sont partout distribués dans notre corps sur nos cellules. Puis, le médicament va aller se lier à ces cellules-là, qui a engendré une cascade d'événements chimiques et poser des effets attendus, des effets thérapeutiques avec nos médicaments. Le deuxième concept en pharmacologie, c'est le concept de pharmacocynétique. Si on pourrait résumer ça entre ce que notre corps fait aux médicaments, puis ça ne comporte en fait quatre grandes états. Donc, quand on prend un médicament, quand on ingère un médicament, ensuite, le médicament va entrer dans notre corps, il va être absorbé. Donc, il va bénéficier dans notre corps. Puis, on pourrait prendre l'exemple d'un contenu par exemple. Quand on prend un médicament par la bouche, le médicament va se ramasser dans notre estéma, puis il va être absorbé. Ensuite, il va passer à la phase de distribution. Donc, il va être réparti partout dans notre circulation dans notre corps. Ensuite, on va avoir l'état de métabolisme. Donc, notre corps va transformer de façon chimique notre médicament pour permettre éventuellement une élimination, donc une expression des métaboliques, donc des produits chimiques, des produits du premier médicament qu'on a ingéré, puis pour pouvoir ainsi permettre de l'éliminer hors de notre corps. Donc, ça, c'est les étapes-là de pharmacocynétique. Malheureusement, avec l'âge, personne n'y échappe. Ces différentes étapes-là peuvent être atteintes. Il va y avoir des changements qui sont associés au bienissement à presque chacune de ces étapes-là. Les changements pharmacocynétiques et pharmacodynamiques. Par exemple, d'une façon plus globale, on remarque, puis l'image d'un andino, là, qu'il y a une augmentation de la quantité de graisse dans notre corps, donc une masse antipose qui est augmentée avec l'âge, et une diminution de notre masse musculaire. Ça, on peut l'observer, par exemple, à fait, par exemple, au pied du monde. On a aussi une diminution de la masse osseur, de la quantité d'os dans notre corps, et une diminution de la quantité d'eau aussi parmi toutes les cellules de notre corps. Dans les changements, un petit peu plus précisément au niveau pharmacocynétique. On se rappelle que la pharmacocynétique, c'est ce que le médicament va souver dans notre corps. Donc, il y a, on a remarqué qu'au niveau des étapes d'absorption, et je ne peux pas tout vous les donner, là, les différents changements, mais je vais essayer de résumer ça dans une petite taille grande. Il y a un vieillissement d'une optude digestive. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, il y a une diminution de la motivité d'une optude digestive. Bien, en fait, ce que ça peut avoir comme impact, par exemple, c'est qu'un médicament va prendre plus de temps pour atteindre son site d'absorption. La plupart des médicaments sont absorbés au niveau du type digestif plus loin dans l'intestin. Mais si c'est plus long avant de se rendre à son site d'absorption, bien, le début d'effet du médicament va être retardé. Et ça, je vous dirais qu'on le voit beaucoup en pratique chez nos patients. Ici, il y a un petit coquet, je suis désolée, dans la présentation, on a une diminution d'acidité de l'estomac, surtout chez les personnes âgées. Évidemment, les médicaments qui ont besoin d'un milieu plus acide pour être absorbés, ils vont être moins bien absorbés. Et ça aussi, on a des exemples, entre autres avec le calcium, par exemple, qu'on prend le comprimé. Il est moins bien absorbé chez la clientèle plus âgée. Dans le processus de distribution, donc, une fois que le médicament est absorbé par notre tube digestif, bien, il va se distribuer dans notre corps via le réseau sanguin. Il va y avoir des changements, on en a parlé tantôt, par exemple, une augmentation de la masse adicoide, donc plus de graisse dans notre corps. Donc, il y a certains médicaments qui vont s'accumuler dans ces graisses-là, qui vont rester de façon plus importante ou plus longtemps dans notre corps par rapport à quelqu'un qui est plus jeune. Après la distribution, l'étape suivante, c'est l'étape du métabolisme. Donc, on se rappelle que c'est l'étape où le foie va prendre le médicament qui va faire des transformations chimiques pour permettre une élimination plus facile. Chez la personne âgée, cette étape-là, elle est quand même pas mal atteinte. Et on remarque qu'avec l'âge, on a 20% de la quantité d'hépartocytes, bien, des cellules qui sont très longues au niveau du foie. Donc, ce que ça fait, c'est que ça rend notre foie et que l'organe, on pourrait dire, d'épuration, qui est moins efficace. Bien, ce que ça va faire en sorte, c'est que la quantité de médicaments non métabolisés, donc la quantité qui va rester dans notre sang, va être plus élevée. Donc, on va s'accumuler. On va avoir une augmentation des effets thérapeutiques, mais potentiellement aussi des effets qui sont indésirables ou inattendus. Après le métabolisme, la dernière étape dans les étapes de pharmacophysymétiques, ce sont nos reins qui sont responsables de cette dernière étape-là pour la très grande majorité des médicaments. Le reste, c'est un organe qui est responsable de l'excrétion, et moi, je le vois un peu comme un fil. Ça va être lui qui va filtrer les déchets, les nouvelles substances chimiques qui ont été créées dans notre foie, et il va les éliminer avec le lui-même. Encore là, c'est un autre organe qui est atteint avec l'âge, puis même si on n'a aucune atteinte traitante, même si on ne fait pas de diabète, si on ne fait pas d'hépartition, il y a quand même une atteinte chez des gens qui ont une bonne santé âgée d'environ 50 % autour de l'âge de 70 ans. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? C'est que nos métabolites ou nos médicaments vont rester en quantité plus importante dans notre sang. L'augmentation des effets thérapeutiques et l'augmentation potentiellement des effets secondaires. Donc, si on résume, on voit vraiment que ces changements pharmacocynétiques au niveau de notre corps ont un potentiel augmenté chez la personne âgée de poser des effets attendus et inattendus. En ce qui concerne les changements pharmacodynamiques, donc les petites clés des récepteurs qu'on discutait tout à l'heure, c'est un petit peu moi qui ai dit chez la personne âgée. Mais, on a quand même remarqué que chez la personne âgée, les petites serrures qui sont responsables de la liaison de mes médicaments, elles vont être altérées avec l'âge. Il va y avoir potentiellement une variation dans le nombre de récepteurs, dans le nombre de serrures et une variation en termes qualitatives aussi. Donc, l'effet que le récepteur a va être altéré chez la clientèle âgée. Donc, il va y avoir une modification au niveau de l'effet des médicaments. Normalement, une diminution, c'est selon le médicament. La réponse des différentes substances chimiques qui sont présentes dans notre corps va aussi être altérée. Les exemples les plus flagrants qu'on voit en clinique, c'est pour une même dose ou une même concentration dans notre sang, on voit chez la personne âgée clairement des effets thérapeutiques qui sont vraiment augmentés. La raison de ça, c'est qu'ils ont une espèce de sensibilité au niveau de leur récepteur qui est altérée. On le voit entre autres avec les calmants, donc les médicaments narcotiques pour la douleur. On pourrait parler de la morphine que plusieurs d'entre vous probablement connaissez, ou le dilodide. Donc, ces médicaments-là, on le sait et on le voit en pratique, sont très très mal tolérés chez la clientèle âgée. Un autre exemple qu'on voit de façon assez flagrante aussi, ce sont les benzodiazébyles. C'est un long mot pour dire une classe de médicaments qu'on utilise pour l'insomnie ou l'anxiété. Donc, accident, sélaxe, ribotril, c'est des noms commerciaux que vous n'avez peut-être entendu parler. Il y a aussi les rétabloquants, qui sont des médicaments utilisés pour le cœur, pour lesquels on remet en clinique une réponse qui est souvent disproportionnée par rapport à la dose qui est alimentée chez la clientèle âgée. Donc, on sait qu'on subit tous des changements reliés à l'âge. Ça entraîne des modifications au niveau synétiques, donc comment le médicament est métabolisé et éliminé dans notre corps, et des modifications pharmacodynamiques. Donc, les effets thérapeutiques et inattendus sont, par conséquent, altérés chez la clientèle âgée. Les autres considérations qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a certaines maladies qui peuvent avoir un impact aussi sur certains de nos organes, dont le foie et le rein, et ça peut laisser des séquelles aussi. Ça laisse des traces chez certains patients qui ont des maladies chroniques. Donc, ça diminue notre capacité ou la capacité du corps à s'adapter au stress quand il y a des maladies ou des infections. Et donc, ça augmente la sensibilité, notre sensibilité aux effets secondaires. Ça, c'est à considérer aussi. Docteur, j'aimerais en parler tout à l'heure. Les effets secondaires, en géographie, c'est extrêmement difficile à identifier. Donc, on a parlé de chutes potentiellement avec des pertes d'équilibre, des chutes qui sont potentiellement des fractures, incontinence urinaire, la confusion qui est un effets secondaires qui est souvent difficile à détecter, plus à apparaître de façon graduelle. Et tout ça peut causer souvent une perte d'équilibre, plus à des effets secondaires qu'on va voir. Je vais vous parler du concept de cascane médicamenteuse, qui est un concept qui est entaché beaucoup avec la polypharmacie. En fait, la cascane médicamenteuse, c'est lorsqu'on va administrer un médicament pour une maladie X, et que là, le patient va présenter des effets secondaires qui vont être interprétés comme une nouvelle maladie. Donc, on va prescrire un nouveau médicament pour cette nouvelle maladie-là, mais qui est en fait un effet secondaire, puis là, on va avoir une cascane comme ça qui va s'en suivre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête, l'ordre chronologique de l'installation des médicaments. Des fois, ça peut nous permettre de détecter des cascades médicamentaires. C'est tout ça. OK. Alors, on prend un peu du début. On peut avoir beaucoup de médicaments. On peut en avoir, on prend, ou on ne sait pas quoi, on peut en avoir qui sont indiqués. Mais par contre, comme Marcotte vous l'a dit, bien, c'est-à-dire que les doses dont vous aviez besoin à 40 ans, bien, soyez-vous les mêmes, rendus à 80 ans. Parce que votre corps, pour le même médicament, à la même dose, il va l'éliminer plus lentement, et donc, il va rester plus longtemps. Donc, c'est un peu ça, le rôle de la déprescription. C'est d'aller voir quels médicaments on peut complètement enlever, puis aussi, lesquels on devrait réussir à diminuer et réajuster pour limiter les effets secondaires qui passent parfois malheureusement inaperçus, mais ont vraiment beaucoup d'impact. Puis, on les voit à clinique de façon intéressante. Je voudrais vous donner un exemple tout à l'heure. Oui? On avait une question? Je vais la répéter. L'élimination du médicament, mais l'effet du médicament, on peut avoir son effet? Habituellement, oui. Fait que quand on est rendu là, il y a eu une portion du médicament qui s'est distribuée dans l'organisme qui est allé faire son effet. Puis, à la suite, quand l'effet est fait, à un moment donné, il faut qu'il finisse par sortir de notre organisme parce qu'on en reprend le nombre le lendemain. Fait que oui, l'effet du médicament va avoir lieu entre temps. Puis, à la suite, on finit par l'éliminer. Une question? C'est dans la phase de distribution. Pour l'absorber, parce que ça s'en va dans notre réseau de faire un gain, puis ça va... Il y a certains médicaments qui ont besoin d'être activés par le pouvoir. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être activés par le pouvoir. Fait que c'est une étape de plus. Je n'ai pas envie de voir, là. Mais dans le cas, c'est dans la phase de distribution que là, il va aller agir ou est-ce qu'il doit agir, ou est-ce qu'on veut s'agir. Mais après ça, il y a... Puis, si on a fait ça, et c'est pas juste un médicament, bien, à un moment donné, il faut que ça soit éliminé. Ça ne reste pas dans notre corps. Mais après ça, notre corps, tu sais, il va... Il va... Il va devoir éliminer. Donc, c'est là que le foie va surtout faire le travail à ce qu'il veut. C'est ça. Donc, la distribution dans notre... Dans notre... Dans notre... Dans notre... Elle inclut aussi la distribution au niveau des séries, à l'endroit ou au niveau des paroles en effet. Très bonne question. Donc là, vous vous rendez compte qu'on va faire tout ça assis dans notre salon, et vous décidez, moi, j'arrête telle que l'une. Puis... Ça fait que ça prend de l'encadrement. Puis, on va vous montrer un peu les différentes considérations qu'on va prendre en ligne de compte au travers de tout ça. Puis, pour mieux vous l'illustrer, on a pris trois types, finalement, de médicaments qu'on voit quand même souvent, qui mériterait une attention en particulier. Mais la prescription, elle s'applique à tous les autres médicaments également. Il y a un outil quand même utile qui a été fait, justement, par le Dr. Tannenbaum, la gériale de McGill dont je vous parlais au début, qui avait fait le sondage pour savoir si les gens connaissaient le terme des prescriptions. Donc, les trois éléments qu'on va revoir, c'est les benzodiazépines. Par exemple, vous êtes tantôt en l'activant le Serax, le Procrime, ce genre de médicaments-là. Les antiques staliniques aussi, le Binadryl, l'Atarax. Oui, c'est probablement les deux les plus connus. Puis, aussi, il y a un médicament qui est très, très, très prévalent et très prescrit, pour lesquels il y a eu beaucoup de resserrements au niveau des règles de prescription au niveau des médecins. Puis, vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi. Pour ceux qui en prennent, vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi. On essaye de l'arrêter, puis on voit s'il y a vraiment une indication de ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment ces trois éléments-là qu'on va reprendre. On reprend les questions à main levée. Donc, selon, on reprend une question à la fois, là, qui dirait vrai? Commencez à, les benzodiazépines sont la meilleure option pour traiter les symptômes d'insomnie. Selon vous, est-ce que c'est vrai ou faux? Tout le monde est d'accord. Et la deuxième question, c'est, sans ce médicament, je serais incapable de dormir ou j'aurais plus d'anxiété? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Faut que je vais pouvoir vous expliquer ça. Les benzodiazépines, c'est des médicaments qui peuvent être utiles. Je ne veux pas que tout le monde arrête d'un coup. Mais, c'est des médicaments qui ont été trouvés utiles à court terme. Puis, on ne veut pas les utiliser à long terme. C'est, comme vous l'avez bien mentionné, c'est pas la meilleure option à long terme pour aider aux problèmes d'insomnie. C'est un peu l'équivalent d'un bandage qu'on mettrait. C'est un plaster qu'on met par-dessus le bobo. Mais, la journée qu'on arrête le plaster, le problème n'est pas plus réglé. Et, au fond, l'insomnie a une cause. Que ce soit parce que les gens font de l'insistance cardiaque et qu'ils n'arrivent pas à souffler la nuit et qu'ils se réveillent. Que ce soit parce que les gens sont très anxieux et qu'ils viennent de vivre un gros stress et c'est ce qui les empêche de dormir. L'important dans tout ça, ce qui a été le plus prouvé, c'est les manoeuvres qu'on dit non pharmacologiques. Donc, qui ne sont pas des médicaments. Les risques associés au fait de prendre à long terme les benzodiazépines, bien, c'est les médicaments auxquels on s'accueille. On va s'habituer, qui ont fini éventuellement même par perdre l'effet au niveau des récepteurs. Bien, c'est un peu comme le tabou, mais on reste addict un peu à tout ça. Ça crée de la fatigue, de la sédation parce qu'avec le temps, c'est des médicaments qui s'accumulent dans nos graisses. Ça fait qu'en plus, avec le vieillissement, ils vont rester plus longtemps dans notre organisme. Puis, malheureusement, on en voit quelques-uns à la clinique mémoire. Puis, je vous dirais, comme vous parlais de déprescription et des beaux miracles, les miracles gériatriques, j'en vois deux dans les grosses dépressions psychotiques qu'on réussit à la sortir de leur dépression. Ça en est une. Puis, les patients qui ont une tellement grosse polypharmacie, qui tombent, qui ont des pertes de mémoire, puis on fait juste le mélange. Puis, finalement, on craint plus la maladie d'Alzheimer, puis on craint plus, finalement, la maladie de Parkinson. Puis, c'était les médicaments qui donnaient les différents symptômes que le patient avait. Ça fait que ça vaut la peine. Oui. Puis, quand les médicaments sont accumulés, vous l'avez fait et je finis, vous continuez. Donc, la question était très bonne. En effet, quand les médicaments sont accumulés dans vos tissus adipeux, dans vos graisses, est-ce qu'on perd l'effet du médicament? Bien, la réponse, c'est non. Fait qu'ils vont rester là, puis ils vont réussir. Au fur et à mesure que votre corps va en éliminer une partie, bien, il y a une partie des graisses qui va retourner dans votre centre, puis qui va aller agir sur toutes les serrures qu'il y a dans votre corps. Fait que l'effet, il va se cumuler, puis il va rester. Puis, c'est pour ça qu'on voit que les gens vont rester. Même si on pense qu'on l'a pris au coucher, il est fait le matin, il va être encore là. Donc, même si on ne se sent pas trop endormi pour autant que la veille, notre concentration, notre attention, notre vigilance n'est pas la même avec ces médicaments-là, même pendant la journée, même si ça fait quelques heures qu'on a pris le médicament. En effet. Donc, l'immunisation, en effet, elle est plus lente avec l'âge. C'est aussi associé, ces médicaments-là, au risque de chute, au risque nombre de fractures associées, autant de gros de l'âge que les autres types de fractures associées. Donc, il y a vraiment des bénéfices à tenter de diminuer leur utilisation, puis quand les gens en prennent, bien, de voir est-ce qu'on pourrait se permettre de diminuer progressivement, puis voir si parfois on se rend compte que ça n'a pas changé grand-chose, puis au contraire, sans mettre en place les manoeuvres non pharmacologiques, qu'on va avoir plus de gains. Donc, dans les alternatives, bien, il y en a plusieurs. Bougez. Plus vous bougez dans la journée, plus vous allez être fatigué le soir. Ça, c'est un principe qui est bon pour toutes les autres. La relaxation, un petit tisane dans la journée, la lavande, les massages, le tai-chi, ça aide pour les filles en plus, ça fait que ça permet de diminuer les chutes. Évitez les siestes pendant la journée. Malheureusement, on recommence de ne pas dormir plus qu'une trentaine de minutes par journée, parce que plus vous dormez pendant la journée, bien, après ça, on s'endort plus le soir, puis là, c'est là où on fait de l'insomnie. Évitez de regarder la télévision avant de vous coucher, surtout pas dans le lit. Oui, trente minutes et moins. Ça, ça va. Une fois par jour, moins de trente minutes, ça va. Mais pas d'une heure et demie où je me couche, puis je sais pas trop à l'heure, je me sens dormi, mais je me réveille avant le lendemain. Puis, évitez le plus possible tout ce qui est de la caféine, surtout, je vous dirais, à partir de l'après-midi jusqu'en soirée, puis on passe au café, mais aux boissons brunes comme le Pepsi, le Coke, au thé, la théine, le chocolat. Donc, il y a un modèle ici. Probablement, vous avez des tablettes. Oui, oui. Les tablettes, les tableaux des tablettes, et écoutez, on a de plus en plus de données, que c'est tellement stimulant qu'on le voit avec les jeunes enfants. Donc, la tablette, avant d'aller se coucher, le téléphone est obligant. La luminosité qu'il y a dans la tablette, c'est un stimulant. Donc, essayez des questions aussi. Je veux dire, ce qu'on dit, c'est qu'au lit, on devrait dormir ou faire l'amour. Quoi? Comme on est aux antihistaminiques maintenant. Donc, vrai info encore, on va commencer par ceux qui voteraient pour le vrai. Les antihistaminiques comme le Benadryl ou l'Atarax, qui sont les premiers antihistaminiques qui sont venus sur le marché, sont sécuritaires lors d'une prise à long terme. Est-ce que c'est le vrai? Non. C'est une grosse question. Ça donne le vrai. Il y a des raisons. Puis, les antihistaminiques n'ont que peu d'effets secondaires. En effet. Allez, les deuxièmes générations, celles qu'on veut apparaître par la suite sur le marché, le réactif, les compagnies, sont quand même plus sécuritaires. Malgré tout, même si elles sont plus sécuritaires, elles ont aussi des effets secondaires. Et dans les effets, c'est beaucoup l'effet que ça a sur notre cerveau. Je ne sais pas pour ceux qui en ont déjà pris de Benadryl, mais pour ça, on fait un peu ralenti, endormi. Donc, la fatigue, les étourdissements, les pertes de mémoire, la confusion. Aussi, la constipation. La rétention au niveau des sourires, donc le fait d'avoir de la difficulté à uriner, les yeux, la bouche qui devient sèche, par les effets au niveau d'un récepteur en particulier. Les alternatives, ben, il en existe des non-pharmacologiques. La cause la plus fréquente pour lesquelles les gens prennent des anti-staminiques, c'est pour le grattage. Le fait que ça pique. Puis, avec le temps, le plus souvent, le fait que ça gratte, c'est à cause de la peau sèche. La crème, deux à trois fois par jour. Là, tout le monde me demande tout le temps. Mais c'est la crème, la meilleure crème? Est-ce que je mets l'abri d'eau? Ou je mets la glaxalibase? Moi, je vous dis, mettez donc celle que vous aimez, qui s'en vont, puis que vous allez mettre. Fait que ça, c'est... Si vous ne la mettez pas, elle ne sera pas évident. Vous êtes la meilleure, je vais marcher. C'est la meilleure, elle ne sera pas évident. Écoutez, les salvons. Ce qu'on veut dire par salvons, là, parce que vous allez remarquer... Là, j'ai l'impression de faire la publicité, mais j'ai l'impression d'être bien. Quand vous voyez « pain de bain », ce n'est pas un savon. C'est-à-dire que le côté alcalin n'est pas là. C'est ce qui irrite la peau dans les vrais de vrais savons. Donc, si vous voyez sur votre petite boîte que c'est marqué juste « pain de bain », ce n'est pas un savon intacteur. Donc, ça, c'est bon pour la peau. Le gel, il faut s'assurer que le pH n'est pas trop élevé, finalement. C'est ce qui est alcalin qui va endommager notre peau. Puis, limitez les bains. Évitez que ce soit trop chaud parce que ça déshydrate notre peau. Puis, évitez de prendre un gras. Là, je vous dis, il faut relaxer, mais ne prenez pas des trop grands bains. Mais, ça fait qu'il y a 10 minutes idéalement pour éviter d'assécher trop la peau. Puis, les derniers dont je viens de vous parler, c'est les fameux inhibiteurs de la pompe à protons. Les IPP ou le fameux pantono-closec-nexium-déximent-prébacide-pacouillette. Donc, vrai ou faux? Qui dit vrai, plus de la moitié des gens prenant des inhibiteurs de la pompe à protons n'en ont probablement pas. Et, il n'y a pas de risque grave associé à la prise d'IPP. C'est faux. Tout à fait. Je vais vous montrer quels sont les risques. Les inhibiteurs ne devraient pas être prescrits pour des gens qui ont des symptômes. Mais, c'est presque pour des problèmes d'estomac. Des gens qui ont des reflux, des boulements d'estomac. Puis, on ne devrait pas les utiliser quand on a juste des boulements une fois de temps en temps. parce qu'on a trop fêté la veille, on a mangé la pizza grave. Là, tout d'un coup, la nuit, on a des heures à dormir parce que ça reflue. Il y a d'autres médicaments qui entrent en équilibre qui peuvent être utiles pour ça. C'est quoi? C'est un récepteur de l'estomac qui permet de réguler l'acidité. On va faire ça, grosso modo, comme ça. Donc, les inhibiteurs vont aller se lier à cette cérure-là puis changer l'acidité au niveau de notre estomac. Les effets secondaires, tu sais, on peut s'ajuster notre estomac. Ça ne doit pas être de 20 ans, mais risque de fracture de hanche, quand même. Ça fait baisser notre magnésome dans notre sang, qui peut éventuellement nous donner des problèmes d'acquis dorés au niveau du cœur. C'est associé à un risque augmenté de pneumonie, de nombre d'infections au niveau pulmonaire. Puis, c'est aussi associé à la fameuse « c'est difficile ». Sûrement, les gens ont entendu parler de cette fameuse « c'est difficile ». Donc, on s'est rendu compte au fin du temps. On ne le voyait pas beaucoup au début, c'était un peu prescrit. Puis, oups, ça a pris beaucoup d'encomneur. Les gens avaient des symptômes qui trouvaient qu'ils étaient nus avec ce médicament-là. Mais, par contre, plus on regarde, des cohorts qui en prennent, puis on se rend compte de ces choses-là. Il y a même, je vous dirais, certaines études qui restent encore, je vous dirais, un peu valables, mais qui se questionnent à savoir, est-ce que ça, ça ne pourrait pas être associé aussi au risque de démence, donc de maladie d'Alzheimer. Donc, il y a des études contradictoires, mais je vous dirais que la majorité vont aller dans ce sens-là aussi. On ne sait pas si c'est un effet causal. Dans le sens où il n'y a pas d'études qui peuvent nous dire, on prend ça, on va avoir ça, mais quand on regarde une coop de gens qui entraînent, puis une coop de gens qui n'entraînent pas, bien les vaccins qui entraînent ont plus de tracto d'arrange, plus de pneumonie, plus de séficile, plus de travail de mémoire. On avait une question à vous. Est-ce que le gadisson, ça partit de ça? Non. Donc, le gadisson, vraiment, une classe à parle, le gadisson, les late symptoms et les trucs de ce monde, c'est un médicament qui va aller un peu enrober au niveau de l'estomac. Puis, en effet, pour des symptômes occasionnels, ça va être tout à fait éclairé. L'autre chose, c'est que ça a aussi des interactions. On disait, les médicaments, ils sont métabolisés, bien ils sont métabolisés au niveau, à un moment donné, ils sont tous à la même classe. Donc, il faut qu'il y en ait un qui donne, ou c'est les autres. Ça fait qu'ils vont entre autres interagir avec le Plavix, qui est un médicament qui est donné chez les gens, soit qui ont fait des AVC ou des problèmes médicaux du cœur pour réclatir le sang. Donc, il y a une interaction à ce niveau-là. Le Plavix va être vraiment efficace chez ces patients-là. Donc, les indications, bien, devraient être les apports aux gens qui ont du refus de façon chronique, c'est-à-dire plus de trois jours par semaine, et puis peut-être qu'il y en a certaines entrevues qui se sont faits demander par leur docteur. Alors, on va essayer de le diminuer, puis on va voir si les symptômes réapparaissent. C'est pour ça que la RAMQ nous a demandé de le documenter pour éviter qu'il y ait des gens qui en aient, puis qui n'en avaient plus besoin, puis qu'ils continuaient à long terme. pour la protection gastrique, c'est-à-dire qu'il y a certains médicaments qui augmentent le risque de faire des ulcères, de ce qu'on a, de faire des saignements au niveau digestif, comme les anti-inflammatoires. Puis, le fait d'avoir, bien, déjà en ce moment, un ulcère, là, au niveau gastrique, comme pour guérir l'ulcère, c'est des médicaments qui vont se réindiquer à ce moment-là. Vous voyez que c'est pas la majorité des gens qui devraient en avoir. Puis, c'est là aussi où on va aller vers les alternatives non pharmacologiques. Je n'ai pas parlé de notre lit tantôt, mais de monter la tête du lit, placer des blocs en haut, en dessous des paques, finalement, à la tête de notre lit, pour être un petit peu plus haut. Ça peut aider à éviter que ça remonte. Éviter l'MAXC. Éviter l'alcool. Prendre du poids. Éviter le café. Vous allez venir dormir, en plus, à l'effort d'un refus. Puis, le tabac aussi, on sait qu'il est associé à un risque commenté de faire du refus. Donc, éviter le tabac aussi. Là, je vous ai dit, hein, vous faites pas ça. Alors, l'important qu'on voulait voir, c'est que, bien, c'est quelque chose qu'il faut adresser. C'est quelque chose qu'il faut penser à. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas tous les médecins qui sont sensibilisés à ça. Mais ça vous prend l'accompagnement de votre médecin, de votre anesthésion médicale. Puis, bien, aussi de votre famille. Ça peut être aidant de dire, bien, 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 on va aller marcher toutes les deux. On va venir en main. On va faire attention à ci et à ça. Donc, il faut nous encourager. Puis, surveiller aussi comment se passe, finalement, la diminution des médicaments. Parce que c'est tous des médicaments, même les médicaments, justement, qu'on devrait diminuer progressivement. Pour la même raison que c'est des médicaments qu'on n'ajoutera pas à très haute dose tout d'un coup, quand on les commence. Bien, quand on les enlève, on veut laisser le temps de prendre, de les éliminer tranquillement. Puis, de s'habituer pour ne pas faire ce qu'on appelle un «septage ». Je suis comme quelqu'un qui arrête tout d'un coup de prendre de l'alcool et qu'il en prenait en bonne quantité. Bien, l'alcool, il y a le même état. Il passe partout. Il fait tout à fait les mêmes étapes que le médicament ou le pharmacocinétique. Donc, l'alcool, on essaie de ne pas l'éviter tout d'un coup. Ou du moins, quand on le fait, on compense avec d'autres médicaments pour éviter que les patients le tolèrent pas bien. Bien, c'est la même chose. Donc, il faut en discuter avec votre médecin. Je pense que ça me montre d'en parler, d'en discuter et de questionner votre motivation, votre intérêt à améliorer votre santé et à prévenir les effets secondaires. Ça fait que c'est un peu… ça va garder une sécurité. Donc, tout le monde autour de vous. Et je veux vraiment… C'est pour ça qu'on ne vous a pas donné de recettes, de schémas. On diminue du corps de comprimé, puis après ça, pendant deux semaines, puis après ça, on diminue d'un deux comprimés. C'est tellement différent d'un médicament à l'autre, à partir de quelle dose vous étiez rendue, depuis combien d'années vous prenez. Parce que moi, je vais être moins inquiète d'enlever un médicament de quelqu'un qui me prend depuis deux semaines que l'attivant de quelqu'un qui en prend depuis 30 ans. Alors, je vais aller beaucoup plus lentement quand je vais le voir. Je vais diminuer par des petits paliers qu'on va attendre plusieurs semaines. Alors que la dame qui s'est fait presque de la dîner à l'hôpital, puis qui est sortie avec ça, puis qui n'en a pas eu besoin depuis, je ne vais pas être gêné de lui arrêter plus drastiquement ou rapidement, je vous dirais. Ça fait que c'est pour ça que ça comprend ce gardien de sécurité-là, puis il faut en discuter, puis qu'on revient d'une entente, puis ça peut nous aider à apprendre aussi, qu'est-ce que seraient les autres alternatives? Est-ce qu'il y a d'autres, si on est obligé de prendre des médicaments, est-ce qu'il y a d'autres médicaments qui seraient moins dangereux ou plus sécuritaires? Donc, ça prend vraiment la compagnie-là, puis on voulait insister sur tout ça, parce que je ne veux pas demain passer dans le journal, parce que vous avez tout arrêté. Donc, en conclusion, ce qu'on veut dire pour le dire, c'est qu'en effet, malheureusement, le vieillissement, il fait de multiples changements sur comment notre corps va réagir à ce médicament-là, puis sur comment notre corps va éliminer ce médicament-là, puis ça augmente le risque d'effets secondaires. Des effets secondaires qui peuvent être de présentation très atypique, pour vous rappel, troubles cognitifs, chutes, pertes d'autonomie, qu'on a reçu d'écrits dans nos livres. Dans ce que vous allez recevoir, quand vous allez à la pharmacie pour vous dire, « Si on a un nouveau médicament, voici les effets secondaires. » Fait que, mais ça existe quand même, puis on le sait. Médicaments privilégiés pour diminuer ceux qui sont inappropriés, qu'on devrait juste pas prendre parce qu'ils sont très risqués, ceux qui ont beaucoup d'effets indésirables, donc beaucoup d'effets secondaires qu'on se rend compte, puis ceux, bien, finalement, qu'on a essayé, puis ça a bien donné, ou on se rend compte que ça a été prescrit, puis on se demande quasiment s'ils se sentent complètement sur la prescription. La déconstruction, bien, ça permet de limiter les effets indésirables, puis l'importance de l'accompagnement. C'est vraiment le dernier message qu'on venait vous laisser. Donc, oui, c'est quelque chose qui est faisable, oui, c'est quelque chose qui a des bénéfices, mais il faut y aller prudemment, puis il faut être accompagné. Donc, n'hésitez pas à en parler avec les professionnels de la santé. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, Mathilde. Merci, Olivier. Il me reste à peu près dix minutes de questions dans la salle qu'on a eues à plusieurs. On va commencer peut-être à l'arrière. Bonjour. Est-ce que les médecins en prescrivent vraiment trop? Pour m'expliquer, j'ai eu un problème, j'ai eu un problème avec mes jambes, et puis c'est une douleur que j'ai. Puis, au lieu de trouver la cause, on va donner des médicaments pour contrôler la douleur. C'est pareil comme si ton char, la lumière, le check engine est allumé, je prends mon sourd tête noire, puis je le sens que tu as sous la lumière. Ça me frustre un peu, et ça me frustre aussi de voir le suivi. Puis, comment que ça coûte quand moi, j'étais au dixième étage pendant deux mois? Merci. Je vais peut-être répéter la question. Est-ce que les médecins en prescrivent trop avec une expérience ici? Je dirais que c'est difficile d'aller dans les cas spécifiques. On peut évidemment pas passer si ce soit. Je pense qu'en effet, le problème est de plusieurs endroits. Je pense que oui, il y a certains médicaments qui sont trop prescrits, qui sont prescrits facilement. Il y a une part, je dirais, qui peut venir des médecins. Je vais vous donner l'exemple le plus simple, qu'on voit souvent, qui est trop prescrits. C'est passé dans les journaux de la semaine passée, c'est les antibiotiques. Qui ont aussi, alors là, des fois, c'est bon, entre autres, c'est difficile. Puis, il y a une partie, oui, qui vient de nous. Il y a une partie, des fois, où... Il y a une partie qui a aussi des patients. Tu sais, des fois, malheureusement, ça nous prend moins de temps avec toutes les règles... Bon, je ne peux pas vous le dire que ce soit, mais... Des fois, on a peu de temps pour adresser les problèmes. Puis, en effet, des fois, de... Oh, j'aurais besoin d'une prescription antibiotique. Là, je fais une sous-visite. Puis, des fois, la prescription devient plus facile que de prendre le temps de s'asseoir, d'expliquer que c'est probablement plus viral qu'une bactérie, qu'il n'y a pas d'indication de... Quand est-ce qu'il faudrait qu'on venir nous voir et tout ça. Donc, je suis désolée, le gros truc qui arrête. Donc, des fois, malheureusement, il y a une partie, oui, de nous. Puis, il y a une partie, aussi, de la demande des patients. C'est pas rare. Puis, des fois, ça me fait peur quand je vois les annonces aux États-Unis, là, de « Parlez-en, docteur, vous avez peut-être besoin d'avoir tel médicament. » Alors, heureusement, on ne voit pas trop ça encore ici. Mais, oui, je pense qu'il y a du travail à faire de chaque côté. Autant, si on en prescrit moins, on va normalement en déprescrit. Je voulais être encore. Mais, justement, quand il y a des droïdes, est-ce qu'il y a une alternative pour la... pour l'éluer ou bien plus? Oui. Donc, la question, c'est, est-ce que le Saint-Voïde, il y a une alternative? Malheureusement, non. Donc, oui, il reste des médicaments qui sont très indiqués. De continuer l'aspirine chez quelqu'un qui vient de faire un infarture. C'est prouvé. On en a besoin. Il n'y a pas d'alternative. En fait, oui, il y a plusieurs, je vous dirais, médicaments. La majorité des médicaments, je vous dirais que nous, on a tendance à déprescrire. C'est ceux qui ont des effets secondaires sur le cerveau. Les relaxants médiculaires, les médicaments pour dormir, les narcotiques, les antihistaliniques. Donc, oui, il faut voir. Les médicaments pour baisser la pression, tu en as quoi? Oui. Aussi, je pense que c'est des médicaments qui sont prouvés. Encore là, après, il faut réajuster selon le cas, jusqu'où. Il faut bousser pour baisser la pression. Il y a ça aussi qui est à adapter. Puis, ça dépend d'être un peu concentré que chacun. Est-ce que les gens font du diabète? Quel âge ils sont rendus aussi? Parce qu'on sait que dans les études, des gens très âgés, 90 ans et plus, bien, si on baisse trop leur pression, c'est pas mieux. Mais ils tombent, ils ont eu beaucoup de tensions quand ils se lèvent. Donc, oui, c'est à ajuster, mais il y a plusieurs médicaments qui sont intéressants. C'est tout le contraire au moins. Je pense qu'il y avait une question juste à l'arrière. Est-ce que c'est liégié les données nationales? Non, c'était ma question. Donc, est-ce qu'on doit privilégier les produits naturels? La communauté scientifique est un peu hésitante à recommander des produits naturels parce qu'au Canada, le Santé Canada n'a pas légitimé tant que ça sur la réglementation pour le développement et la fabrication de ces médicaments. Cela étant dit, il faut garder en tête que ce n'est pas sans risque non. Il y a des milliers de produits qui apparaissent sur le marché. Je pourrais vous parler, par exemple, de la mélatonine qui est la nouvelle du monde. Bien, surprenamment, on commence à avoir des petites données comme quoi il y avait des petites interférences avec certains médicaments. Donc, naturel, on le sait que ça a quand même des propriétés pharmacologiques. Ça va passer à travers notre corps comme n'importe quelle substance X qu'on va ingérer comme on disait l'alcool et les médicaments. Donc, naturel, mais en même temps, il ne faut vraiment pas oublier qu'ils ne sont pas sans risque. Il y a tout le côté qualité des produits aussi qu'il faut garder en tête. Ce qui est écrit sur l'étiquette, bien, on ne sait pas trop si c'est vraiment ça qu'il y a dans la pilule, dans le contenu. Ça fait que c'est à prendre en considération. Il n'y a pas de contrôle dans le développement des produits, puis il n'y a pas de contrôle après sur, bien, est-ce qu'il y a des effets visibles? Moi, si j'ai un patient qui développe un symptôme en particulier qui est grave, une obligation envers Santé Canada de déclarer cet effet secondaire-là qui est grave, ce qui n'existe pas comme réglementation, comme je dirais, pour les produits santé naturelle. Ça fait que c'est plutôt beau. Parfois, vous pouvez sentir qu'on est plus réticents. Allez, on se tourne complètement parce qu'il y a la minute de la voix qui m'a élevée. Je voulais juste savoir si les pharmaciens ou les pharmaciens, qui prennent l'offre dans un dossier, quand ça fait comme « Trouba », mettons, c'était le pantalogue qui était ici depuis le début. Là, c'est lui couvert par un cul. Donc, ils ont donné un générique. Le générique nous donnait la diabète. Ils ont donné un autre générique. On a donné encore la diabète. Le pantalogue, c'est 130 dollars. Je me disais qu'il faudrait payer pour un autre récepte. Si peut-être mon corps rendu à l'âge que j'ai, elle consomme mon cul. Est-ce qu'il y a comme un genre de… Est-ce que c'est reporté sur les parois ou est-ce qu'il y a un genre de sujet? Moi, je travaille en milieu hospitalier. Je sais qu'il y a eu des ressarquements au niveau du ministère pour la RAMQ, pour les génériques et les produits officinaux de pantalogue versus pantoprazole, qui est les génériques. Je ne peux pas vous dire si c'est encore perdu. Je ne sais pas actuellement. Moi, je viens de le faire. C'est parce qu'en 2013, je prenais le pantalogue parce que je connais aussi des anciens flamatoires. J'avais le… les brûlements restants morts très forts. Et le pantalogue fonctionnait à une étrête. Mais là, ce n'est pas couvert par la RAMQ. Oui. Bien, en fait… C'est ça qui me donne la théorie. Oui. Donc, c'est un deuxième générique. Oui. Ça donne du corps. Ça donne du corps. Moi, je me dis que j'ai mal dans le cou. J'ai mal au vent. Moi, j'ai mal dans le derrière. On a une casse-cane. On a une casse-cane. Mais, peut-être, c'est vraiment avec un pharmacien comme l'auteur. Moi, ce que je vois, c'est de changer complètement la molécule. Puis, aller vers un autre de la même classe parce qu'il y en a d'autres. Puis, c'est sûr que votre pharmacien, c'est toujours complet. Ça fait partie aussi des négociations du ministre aussi avec ce qui est payé et ce qui va payer avec les compagnies pharmaceutiques. Ça fait que je… on n'a pas plus de contrôle là-dessus. Ça fait partie. Ça fait partie. On va peut-être prendre une deuxième dernière question pour… On va prendre une seconde. 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 Oui, on va prendre une seconde. Donc, ici et là. D'accord. Je vous dirais globalement quand c'est en prévention secondaire. C'est-à-dire que les gens ont eu un problème de santé en lien avec le cholestérol. Ah oui. La question, c'est… Qu'est-ce que je pense de la prévention avec les médicaments pour le cholestérol? La réponse, si je pouvais vous en parler pendant une heure et demie. La courte réponse, c'est… je pense qu'il y a plusieurs fois où c'est indiqué entre autres les gens qui sont en prévention qu'on appelle secondaire. C'est-à-dire qu'ils ont eu une maladie qui est augmentée par le cholestérol. Puis là, on veut prévenir que la maladie, comme l'infarctus ou l'AVC, revienne. La littérature pour la prévention primaire, quand on est âgé, plus de 80 ans, elle est très, très métigée. Je voudrais même plutôt contre. Mais encore là, ça dépend. Tu sais, j'en commencerai pas à quelqu'un à 85 ans. Mais si le patient le prend depuis 40 ans et que ça va bien qu'il est toléré, ça peut être correct s'il veut continuer. Mais c'est une grosse boîte de condor. J'ai une dernière question ici, de dans la milieu. Oui, c'est un problème pour l'enfant, souvent, si les gens… Est-ce que ça m'apporte à la longue? Parce qu'on comprend si on a besoin de bien plus tard. Est-ce que ça m'apporte à ce que c'est le problème? Donc, les questions, c'est les effets secondaires de l'acétaminophane ou le fameux tienne, Natasol et compagnie. En effet, c'est un médicament. Tous les médicaments mentaux, comme les produits de santé naturelle, ont aussi marqués d'effets secondaires possibles. Je peux juste penser aux qui ravollent dans ma tête, qui endormissent le bénéfine. Et qui est reconfort aussi. Mais en effet, l'acétaminophane, oui, il y a des recommandations. C'est chez les gens qui en prennent de façon chronique. Parce que pour des gens qui ont de l'arthrose, par exemple, qui ont des douleurs de façon chronique, ça peut être indiqué. À ce moment-là, on va recommander que la dose totale qu'ils prennent à tous les jours soit pas la dose qui est le maximum écrit sur votre bouteille. Ça fait que oui, il y a des ajustements à faire. Ce qu'on veut limiter surtout, c'est des problèmes au niveau du foie avec ça. Mais oui, on peut en prendre. Mais on devrait se limiter à des plus petites doses à ce moment-là, si on en prend chroniquement. À tous les jours. Merci beaucoup, Gélière. Merci, Marc-Laure. Donc, ça conclurait notre soirée ici ce soir. En fait, juste avant de nous quitter, par contre, c'est la première année qu'on fait cette activité. On a vu qu'il y avait quand même une belle participation. Donc, on pense qu'il y a des intérêts pour ça. Vous avez dans votre sac la feuille d'appréciation, ici, où on pose certaines questions pour nous aider à réaliser cette activité-là dans le futur. Si jamais vous êtes intéressés. Alors, vous allez voir dans le milieu de la page la question. Donc, nous envisageons de tenir cette activité sur une base uniluelle avec des thèmes qui seraient varieux selon les années. Donc, est-ce que vous seriez intéressés à revenir dans l'année prochaine? Et puis, là, on vous propose certains thèmes. Donc, vous avez la présence entre les aînés, les goulards chez les aînés, les idées d'années des aînés, la participation sociale, la nutrition chez les aînés, les activités physiques chez les aînés, ou d'autres sujets, là, qui vous intéresseraient. Donc, vous pouvez les préciser, là, sur l'année. Donc, à partir de vos réponses, on va vous envisager de refaire une activité centrale avec un thème différent pour une année future, et peut-être de répéter des conditions sur une base annuelle. Donc, c'est un intérêt pour les participants. Vous allez voir, là, en sortant, vous pouvez laisser votre feuille, là, sur la table où vous avez pris votre sac à l'entrée. J'ai une dernière recommandation à vous faire, en fait, une information qu'on a appris. Il devait barrer la porte qui donne sur Murray. Alors, c'est une consigne de le clan. Alors, on ne pourra pas sortir dans la porte qui donne sur Murray. La porte 54, donc, vous descendez les escaliers, juste ici, à votre gauche, va être débarrée. Et la porte, aussi, qui donne, la porte 60, qui donne aussi sur le stationnement. Sur le stationnement, il va falloir aussi, celle-ci va être débarrée. Alors, on s'excuse, on n'était pas au courant de cette aide-là. Il y a deux sorties passées. Alors, merci beaucoup de votre participation dans cette soirée ce soir, et bonne soirée. Merci.